Je suis Valérie Cimetière, expert textile chez SGS. J'accompagne les acteurs du secteur textile dans la compréhension et l'interprétation des résultats sur des problématiques qualité qu'ils peuvent rencontrer sur leurs produits. J'interviens chez VVC pour animer la formation couleur et cotation. Il y a des millions de couleurs et seulement quelques mots pour les exprimer. La mémoire humaine est également assez limitée pour se souvenir des couleurs et les modes d'expression seront aussi différents d'une personne à l'autre. Un technicien va utiliser des valeurs numériques et objectives pour exprimer une couleur quand un styliste va utiliser des termes plus subjectifs comme une couleur plus chaude, plus sale ou plus bleue. On ne la percevrait pas de la même façon selon que vous vous trouvez à l'extérieur, dans votre jardin ou à l'intérieur, dans votre salon, à côté d'une lampe. Les conditions géographiques également peuvent influer selon la position par rapport au soleil, donc également l'heure de la journée, et puis les conditions météo également, selon qu'il fasse nuageux ou grand soleil. Les perceptions de chacun ne sont pas les mêmes non plus par rapport à la couleur. On va avoir des gens qui peuvent avoir des déficiences, sans aller jusqu'au daltonisme, mais qui peuvent avoir des difficultés à voir certains coloris dans les tons bleus, par exemple, ou les tons verts. C'est pour cela qu'il est primordial de tester tous les gens qui vont avoir une relation avec la couleur, que ce soit en définition ou en contrôle. Et lors de nos formations, vous serez évalués sur le test de Munsell et les tests Ishiara, qui justement vous positionnent par rapport à cette perception. On va tout mettre en œuvre pour éviter l'influence des paramètres non maîtrisables. On va travailler dans des environnements qui seront neutres et qui pourront être reproduits, peu importe l'endroit où on se trouve dans le monde, et on va travailler avec des sources lumineuses identiques. On peut aussi utiliser des instruments qui vont mesurer la couleur électroniquement, comme un spectrophotomètre, et qui vont être aussi des aides pour contrôler la couleur. La formation dure une journée et elle s'adresse à tous les acteurs en relation avec la couleur, les stylistes, les acheteurs, les responsables de production ou les responsables qualité ou les techniciens de laboratoire.